L'objet de cette vidéo est de décrypter l'appel Média 2024 European Co-Developpement. Cet appel s'inscrit dans le programme Europe Créative, sous-volet Média, qui est organisé en trois grands types d'actions appelés des clusters. Nous avons le cluster Business, le cluster Audience et le cluster Content dans lequel s'inscrit cet appel Co-Developpement. Le cluster Content couvre cinq actions, essentiellement sur le contenu destiné aux sociétés de production. L'appel que nous allons voir aujourd'hui est un appel axé sur la coopération créative à un stade précoce autour du développement d'un projet, avec au minima deux sociétés de production incluses sur ce projet. Le Slate, lui, va soutenir une société autour d'un catalogue de trois à cinq œuvres à développer. Il a pour but de soutenir efficacement et de façon flexible les sociétés de production pour qu'elles puissent travailler sur plusieurs projets en parallèle et ainsi leur permettre de se développer, de se diversifier, d'innover et aussi solidifier leur position sur le marché européen et international. Il existe également un autre appel, qui est le mini-Slate, avec des actions très similaires à celles du Slate, mais qui est réservée uniquement aux sociétés de production établies dans des pays dits à faible capacité de production. L'appel jeu vidéo, il existait déjà dans le précédent programme, mais il a été élargi depuis 2021 et il englobe désormais le développement de contenus immersifs. Cela peut aussi intéresser des sociétés qui iront se positionner sur le Slate ou sur le co-développement avec des projets VR, par exemple. Et enfin, l'appel TV & Online Content est là pour soutenir des productions européennes audiovisuelles, soit des unitaires ou des séries, donc destinées à la télévision et avec un fort potentiel de circulation internationale. Voyons maintenant quels sont les objectifs de l'appel. Comme dans la plupart des projets européens, il est question de la coopération entre acteurs européens. Ici, plus particulièrement dans l'appel co-développement, il est question d'encourager la collaboration et la création de productions d'œuvres audiovisuelles et cinémas à travers un projet en développement développé par plusieurs sociétés de production européennes. Donc, il sera question de promouvoir des projets de coopération entre différentes structures. On verra s'il y a une complémentarité entre les différentes sociétés de production, que ce soit sur des questions géographiques, linguistiques ou également sur différentes tailles de sociétés de production, que ce soit dans le pays où la société est implantée ou alors au niveau de la taille de la société de production. Il est également question de la circulation pour permettre aux œuvres européennes de circuler et de trouver leur public. Donc, ça, ce sera en favorisant, bien sûr, un mode d'accès au public en Europe et à l'international et d'accroître la visibilité des sociétés de production dans le monde entier. Il est également question d'accompagner l'innovation, que ce soit dans le sous-volet média ou dans tous les appels Europe créative. On va accompagner l'innovation, pas uniquement en termes techniques. Il faut voir aussi en quoi les projets soutenus vont permettre de travailler à des nouveaux modèles de financement, de création, de distribution. Et donc, une attention particulière sera portée sur votre stratégie de financement. Et enfin, question transversale à tout le programme Europe créative, accompagner la transition numérique et écologique dans un secteur plus inclusif. Maintenant, je vous propose de revenir sur les résultats des trois années antérieures et de voir un petit peu la typologie des projets soutenus sur cet appel. Pour rappel, l'aide au co-développement existe depuis 2021, donc dans la mouture du programme 2021-2027. Et pour les personnes familières à l'ancien programme, l'aide au single n'existe plus. Donc, on peut voir que les dépôts ne font qu'augmenter depuis le premier dépôt. Pour contexte, en 2021, c'était le lancement du nouveau programme Europe créative, donc dans des conditions un petit peu compliquées, avec pas vraiment de temps de préparation. Mais toutefois, des projets très intéressants ont émergé. On peut voir que neuf projets français ont été sélectionnés en 2021. Donc, les dépôts sont passés de 19 en 2021 à 29 l'année dernière. Donc, on voit que c'est en constante augmentation. C'est une aide qui est vraiment en train de se structurer. Et que ce soit des dépôts avec des porteurs de projets, des coordinateurs français, ou bien des sociétés françaises en partenaire, ce nombre ne fait qu'augmenter. Pour information, le montant moyen d'un co-développement d'initiatives françaises est d'environ 55 000 euros. Après, on a de plus en plus de dépôts en tant que partenaire également. Donc, on peut envisager que cela augmente sans cesse. Et pour information, la France est toujours le premier pays bénéficiaire de cet appel. Alors, concernant la typologie des projets, il y a un petit peu de tout qui est soutenu. Du documentaire, de la fiction, de l'animation, avec toujours une plus forte tendance sur la fiction. Là, vous avez quelques exemples de sociétés soutenues les années précédentes, avec par exemple les films de l'œil sauvage, qui ont eu un beau documentaire qui s'appelle La Marseillaise des ivrognes, financé par Média. Ou encore une série documentaire qui vient d'être soutenue, qui s'appelle Effacé, produit de Partalouek, qui est coproduit entre la France, la Belgique et la Slovaquie. Après, sur la typologie des projets plutôt fiction, nous avons des sociétés comme Fédération, qui ont des soutiens sur des séries, notamment des séries transfrontalières, qui sont soutenues. Corofilm a été soutenue pour la première fois l'an passé avec le prochain film de Kamen Kalev, une coproduction avec la Bulgarie. On a DACP, de l'autre côté du périph, qui aussi a été soutenue pour la première fois en 2023, sur un co-développement avec l'Italie, pour un projet de fiction qui se passe notamment en Jamaïque. Le film City of Wind, Aurora Film, a été soutenu. C'est un film qui a été tourné en Mongolie avec une équipe mongole, qui a remporté le prix du meilleur acteur à Venise l'année dernière. Et donc ça, c'est une copro entre la France, le Portugal, l'Allemagne et les Pays-Bas. Mais là, on a quelques exemples de films qui ne se passent pas nécessairement en Europe, mais voilà, avec quand même de fortes coproductions européennes. Et enfin, côté animation, il y a pas mal de soutien sur des séries ou des unitaires, notamment destinées à la case enfant. Donc là, on a les exemples de Special Touch ou de Autour de Minuit. Voyons maintenant quels types de projets sont éligibles, que ce soit l'animation, le documentaire ou la fiction. Pour l'animation, si c'est une œuvre destinée au cinéma, un long métrage, celui-ci devrait être supérieur à 60 minutes. Pour une œuvre non linéaire, il n'y a pas de durée minimum. Pour l'animation, si c'est un projet audiovisuel, donc destiné à la télé, un unitaire ou une série, ce projet devra faire plus de 24 minutes. Pour le documentaire, toujours en télé, unitaire ou série, celui-ci devra faire plus de 50 minutes. Et pour la fiction, une série ou un unitaire, pour la télévision, plus de 90 minutes. Dans tous les cas, l'un ou l'autre des coproducteurs ou des coproductrices devra posséder la majorité des droits relatifs au projet. Et enfin, une autre des conditions sine qua non est de co-développer entre deux pays, deux sociétés de production issus de deux pays médias différents. Dans la typologie du projet, vous devez présenter une œuvre éligible d'exploitation commerciale qui sera soit destinée à une sortie salle, à une diffusion télé ou à l'exploitation commerciale sur une plateforme numérique ou bien un environnement multiplateforme. La condition sine qua non pour déposer est que le projet soit porté au minima par deux sociétés de production européennes indépendantes issues de deux pays médias différents. Donc là, on est bien sur un appel multibénéficiaire. Vous ne pouvez pas déposer seul. Et la candidature, elle sera portée par une société qui sera dite coordinatrice. Tous les partenaires, donc les autres sociétés de coproduction éligibles, elles seront déclarées co-bénéficiaires de l'action pour médias. Entre vous et vos partenaires, vous devrez signer une convention de co-développement qui viendra détailler le rôle et la responsabilité de chacune des entités. Maintenant, un des critères d'éligibilité majeure est l'expérience antérieure. Seule la société de production coordinatrice, donc il s'agit de la société qui dépose, qui va porter le projet, seule cette société doit pouvoir démontrer d'une expérience antérieure. Donc, cette expérience portée par la production coordinatrice ne sera pas nécessairement celle qui est la production majoritaire. Vous pouvez tout à fait déposer et être minoritaire sur le projet, en revanche, vraiment avoir respecté ce critère de l'expérience antérieure. Donc, cette œuvre antérieure doit avoir un copyright ultérieur à 2017, donc avoir été produite après 2017, avoir une durée de plus de 24 minutes et avoir été commercialisée dans trois pays étrangers, donc hors pays qui déposent. Prenons l'exemple pour vous d'une société coordinatrice française. L'œuvre antérieure devra avoir été diffusée dans trois pays mondes hors France et pas nécessairement en Europe. Ainsi, je prends un film qui pourra avoir été diffusé au Japon, en Argentine et en Afrique du Sud. Le projet que vous déposez doit couvrir une durée minimale de dix mois de développement, donc ce, à partir de la date limite du dépôt de l'appel et jusqu'au premier jour de tournage ou d'entrée en animation. Cette année, le dépôt de l'appel co-développement se fera le 6 mars 2024, donc vous ne pouvez en aucun cas entrer en production ou en animation avant le 7 janvier 2025. Et vraiment, attention, c'est un critère qui peut vous rendre inéligible et donc vous supprimez toute la subvention média. Pour les personnes qui sont déjà familières à cet appel, sachez que désormais, vous avez la possibilité de déposer plusieurs appels en développement, en candidature à Média. Par exemple, si vous avez déposé un slate en décembre, vous pouvez tout à fait porter un projet en tant que société coordinatrice en co-développement sur l'appel qui est à la deadline le 6 mars 2024. Par contre, vous ne pouvez déposer qu'une seule candidature en tant que coordinateur sur l'appel co-développement 2024. En revanche, vous avez la possibilité d'être partenaire d'autant de candidatures que vous le souhaitez. Donc, une candidature comme société coordinatrice et autant de candidatures que vous le souhaitez comme co-bénéficiaire. On a déjà vu des sociétés déposées sur trois ou quatre co-développements la même année. Quels sont les pays éligibles à cet appel ? Bien évidemment, les 27 pays membres de l'Union européenne, puis l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège. Et enfin, les pays qui sont en voie d'adhésion, les pays candidats ou les candidats potentiels que sont l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, la Massénoën du Nord et la Serbie. Sur la droite, vous pouvez voir une catégorisation des pays qui sont dits à faible capacité de production. Ces pays sont divisés en deux groupes. Donc, ce classement aura une importance, ce sera un poids d'attention sur votre coopération avec d'autres pays européens. Donc, si par exemple, vous, comme société française, vous déposez avec l'un de ces pays dit à faible capacité, ce sera un bonus, vraiment un point d'attention. Ce qui ne veut pas dire que les autres candidatures seront moins valorisées, mais une collaboration, notamment avec un pays du groupe B, sera appréciée. Pour les informations générales de l'appel, c'est un appel qui est annuel. Donc, vous n'avez qu'un seul dépôt par an. Cette année, la date limite de dépôt est le 6 mars prochain. Pour des résultats courants août 2024, et si tout se passe bien, une signature de votre contrat avec l'Agence exécutive européenne à l'automne. Le budget cette année pour cette aide au co-développement est de 6,5 millions d'euros. Donc, pour cet appel en co-développement, on est sur une logique forfaitaire. C'est-à-dire que ce sera à partir des coûts que vous allez présenter d'un budget Excel. Donc, vous serez soutenu à hauteur de 70 % des coûts éligibles du développement. En tout, par société, on peut avoir jusqu'à 60 000 euros par société de coproduction. Donc, si vous êtes 2, 120 000 euros. Si vous êtes 3, 180 000, etc. Il y a une exception qui est uniquement pour les séries dont le budget de production est supérieur à 20 millions d'euros. Donc là, ce sera 100 000 euros max par société de coproduction. 200 000 si vous êtes 2, etc. L'action pour développer ce projet de co-développement va entre 10 mois. Donc, rappelez-vous, minimum 10 mois de développement jusqu'à 30 mois. L'action, normalement, démarre à la signature du contrat. Mais en réalité, on voit que dans les faits, toutes les sociétés de production demandent à ce que l'action démarre à la date de dépôt de la candidature, puisque normalement, vous avez déjà commencé à enclencher les activités de développement. Concernant le monitoring du projet, vous avez un premier versement qui est fait normalement à hauteur de 70 % de la subvention. Et le solde de 30 %, il vous sera versé à la fin de l'action. Tout ça sous réserve de votre capacité financière. Donc, ce qui veut dire que s'il y avait un questionnement à voir sur votre capacité financière, l'aide pourrait être redécoupée. Et voilà, vous pourriez toucher un peu moins que 70 % au départ, mais ça ne remet pas non plus en cause tout le financement de votre projet, simplement l'étalonnage, le découpage du versement de la subvention. Et le financement, la subvention, elle sera versée uniquement au coordinateur du projet qui, lui, se chargera de répartir les sommes avec ses coproducteurs. Voyons maintenant comment préparer votre candidature. Dans un premier temps, nous allons analyser les critères d'attribution de l'appel. Et dans un deuxième temps, on verra la démarche, le formulaire et les annexes à présenter pour ce dépôt. Donc, au-delà des critères d'éligibilité et des critères globaux de l'appel qu'on a vus auparavant, il faut voir maintenant si vous êtes en mesure de répondre aux critères d'attribution de médias. Il faudra traduire les objectifs en positionnement de candidature et concrétiser cela par rapport à votre projet. Médias, comme pour tous les projets européens, a un système de notation structuré. Chaque projet est noté sur 100 points et il faut au minimum 70 points pour obtenir le financement média. Ces critères sont répartis en quatre grands volets et ils reviennent pour l'ensemble des projets européens. Le premier critère concerne la pertinence et la plus-value européenne du projet. Le second critère concerne la qualité du contenu et des activités. Le troisième critère est sur le management et la gestion du projet. Et enfin, le quatrième critère sur la stratégie de diffusion et de dissémination du projet. Donc, au regard de chacun des appels médias, les critères vont être précisés en lien directement avec l'appel, qu'on retrouve dans le call document, dans la partie qui s'appelle Award Criterias. Chacun de ces critères est lié à la candidature et il faudra répondre point par point à l'ensemble des critères. Pour comprendre la valeur des questions qui viennent dans les documents par B, il faudra comprendre la valeur de chacun de ces critères. Ici, on voit une synthèse des critères d'attribution pour voir si vous êtes en mesure de présenter les éléments. Je vous propose maintenant de rentrer spécifiquement dans chacun de ces critères. Donc là, on va comparer les questions aux critères d'attribution. Ce que vous voyez en haut, en noir, ce sont les questions que l'on retrouve dans le call document Award Criterias et en bas, ce sont les questions transversales que l'on retrouve dans le document Application Form partie B. Le premier critère concerne la pertinence du projet évoque 40 points. Donc, dans la première partie, qui concerne l'approche de co-développement, veillez à exposer tout au long de l'argumentaire la stratégie de développement pour chacune des sociétés qui déposent ce projet en co-développement et qui va potentiellement bénéficier de l'aide. Ici, on cherche à savoir quelle est la pertinence et la valeur ajoutée du partenariat du co-développement et la dimension européenne du partenariat. Dans la première question concernant la présentation des sociétés, vous allez présenter individuellement chacune des sociétés qui déposent sur ce co-développement, donc vos activités clés, documentaires, fiction, animation, expérience immersive, etc. Et voilà, tout ce qui concerne le management de chacune des sociétés. Et dans un deuxième temps, vous allez devoir démontrer sur quoi les sociétés travaillent ensemble, analyser les besoins et les objectifs spécifiques à ce dépôt en co-développement, puis décrire la valeur ajoutée de l'approche de co-développement. Donc ici, il y a une attention particulière à la dimension européenne du projet, bien sûr, que ce soit la coopération avec les pays dits à faible capacité, comme on a pu voir dans la slide avec les pays médias. Est-ce qu'il y a une diversité linguistique et géographique dans votre projet ? Quelle est la part de financement non national ? Donc vraiment, là, vous démontrez comment et vous décrivez comment les sociétés de production, elles vont collaborer au développement conjoint, donc sur ces aspects à la fois, sur l'approche de co-développement et sur les aspects créatifs et de la narration. Donc entre ces deux questions, on voit que là, on est à 30 points. Donc vous pouvez considérer entre la 1.1 et la 1.2, on est environ à 15 points sur chaque question. Ensuite, il y a deux questions transversales qui, donc, elles s'appliquent également à tous les projets médias. Ce sont des questions sur la responsabilité sociale et environnementale de votre entreprise. Comment est-ce que vous allez les mesurer ? Comment vous allez mettre en œuvre ou les développer dans votre projet ? Dans la question 1.4, on vous demande quelle est la stratégie de votre société pour diminuer votre impact environnemental ? Donc, comment est-ce que ça va se traduire en activité dans le cadre de l'action média ? Par exemple, votre démarche éco-responsable dans la préparation, dans le plan de travail ? Et dans la question 1.5, il s'agit de la stratégie de votre société pour assurer l'inclusion, la diversité, la représentativité, que ce soit devant ou derrière la caméra. Donc ici, il s'agit vraiment de la responsabilité RSE des sociétés qui déposent. Vous allez décrire les plans pour chacune des sociétés partenaires de ce co-développement. Vous, par exemple, comme société française, vous êtes amené à suivre des formations obligatoires par le CNC. Donc, par exemple, concernant la formation contre les VSS, est-ce que, suite à cette formation, des chartes ont été dictées dans votre structure et établies ? Est-ce que, par exemple, vous incluez une ou un référent VSS qui sera associé au développement du projet ? Également, en termes de représentativité, est-ce qu'il y a des choses à apporter sur l'équipe artistique ou sur l'équipe technique ? Et, en termes d'éco-responsabilité, maintenant que vous avez des obligations à produire, comme le bilan carbone prévisionnel, par exemple, est-ce qu'il y a ce type d'indicateurs que vous pouvez apporter dans ce projet en développement ? Le deuxième critère d'attribution sur la qualité du contenu et des activités vaut 20 points. Contrairement aux années précédentes, l'ensemble de la partie 2 est concentré dans la question 2.3. Ici, vous allez devoir répondre aux deux critères qu'on retrouve dans le call document, qui sont la qualité et le potentiel créatif de l'œuvre présentée et le potentiel pour atteindre des publics au niveau européen et international. Donc, vous allez devoir décrire quelle est la force et la spécificité de l'idée, du sujet, de l'orientation du projet et son potentiel dramatique. Quelle est la qualité de l'écriture, des choix narratifs du développement, que ce soit dans les personnages, l'univers ou l'histoire. Le potentiel créatif dans l'approche visuelle et dans le travail artistique. Ici, n'hésitez pas à vous appuyer sur le dossier artistique que vous allez fournir en annexe. Ensuite, vous devrez décrire le potentiel pour atteindre des publics à un niveau européen et international. Donc, que ce soit dans le concept, dans le sujet et tout ce qui tient compte de l'équipe artistique, de la distribution potentielle, de la stratégie de collaboration avec des partenaires non nationaux. Dans la question 2.4, Cost Effectiveness and Financial Management, vous allez devoir démontrer le rapport coût-efficacité de votre action et expliquer comment le budget média estimé est conçu de la manière la plus économique possible. Donc ici, vous allez également devoir expliquer votre stratégie de cofinancement. Et bien chiffrez et vous rapportez au budget spécifique média. La question 2.5 sur les risques et management se présente sous la forme d'un tableau où vous allez devoir décrire les risques, les incertitudes et les difficultés qui sont liées au projet et ce que vous feriez pour y remédier et diminuer ces risques. On vous demande également de les mesurer fort, faible ou moyen. Donc, de façon transverse dans le projet, c'est toujours mieux de décrire les risques et les faiblesses, les incertitudes. Comme ça, vous vous donnez à voir à l'examinateur que vous avez bien évalué le potentiel mais que vous avez des actions pour y palier. Donc, le troisième critère qui concerne le management et la gestion du projet vaut 25 points. Ici, on va évaluer la qualité de la stratégie de financement et de développement. On vous demande de présenter la répartition des rôles et des responsabilités entre les partenaires, que ce soit les tâches, la répartition du budget, l'administration ou la gestion des risques. Donc, dans la question 3.1 qui concerne le partnership, on y reviendra après. Vous allez devoir dans cet appel présenter un accord de co-développement. Donc, ça reprendra les points que vous allez annoncer et adresser dans cette question 3.1. La question 3.2, il s'agit d'un tableau Project Teams où vous allez décrire les principaux postes sur le projet. Donc, à minima, les productrices et producteurs, scénaristes et d'autres postes clés si ça vous semble pertinent dans cette phase de développement. Ensuite, les deux questions 3.3 et 3.4 qui valent 10 points chacun, donc concernent la qualité de la stratégie de développement et de financement. Dans la question 3.3, vous allez devoir décrire les activités du développement, donc à ce stade, qu'est-ce que vous avez déjà en financement, puis identifier les besoins de développement spécifiques à partir du soutien média. Donc, ici, vous présenterez un calendrier jusqu'au début du tournage, que ce soit l'écriture, la recherche, le casting, etc., ainsi que la ventilation du budget de développement. Dans cette question 3.3, vous devez expliquer comment est fait votre budget de développement, le chiffrer et le valider, expliquer où est-ce que vous en êtes, ce qui est déjà en place pour le développement et ce qui vous reste à développer. Ensuite, dans la question 3.4, c'est comment vous financez votre projet. Donc, ici, la qualité de la stratégie de financement, savoir l'adéquation des coûts de production de l'œuvre avec le budget de développement et l'adéquation de la stratégie de financement. Par rapport aux coûts de production estimés, en termes de connaissance des partenaires financiers potentiels et des territoires ciblés et en termes de diversité des sources de financement. Donc, si dans la première question 3.3, vous décrivez la stratégie de développement, ici, vous incluez le développement et la production. Il est important dans cette partie de démontrer que vous avez des sources de financement diversifiées. Si vous avez des sources confirmées, vous les précisez ici et vous vous référez également à l'annexe concernant les preuves de financement, par exemple, d'éventuelles LOI, des lettres d'intérêt. Là, vous les mentionnerez dans cette partie. Si vous avez déjà à ce stade des vendeurs ou des distributeurs potentiellement intéressés ou que vous comptez mettre dans le plan de financement, vous les présentez ici et on y vient tout de suite après. Vous devrez également les présenter dans la stratégie de distribution. Donc cette partie, n'oubliez pas de bien chiffrer et de présenter les stratégies pour chacune des sociétés qui déposent au co-développement et bien sûr la stratégie conjointe. Le quatrième critère d'attribution concerne la dissémination et vaut 15 points. La question 4.1 communication, promotion et marketing vaut 5 points. Ici, il s'agit de décrire votre stratégie de marketing afin de toucher le public à un stade avancé. Donc, dans cette question, on vous demande de présenter votre stratégie marketing. Donc, on sait qu'on est à un stade de développement et pas encore défini, mais savoir comment est-ce que, par exemple, vous allez travailler avec un potentiel distributeur pour préparer le matériel de marketing. Donc, vous allez devoir identifier les arguments de vente unique, les unique selling points, présenter brièvement votre public et marché cible. Quels sont les outils innovants de marketing et les activités promotionnelles que vous allez pouvoir mettre en place à ce stade ? Donc, bien en amont, en lien avec vos vendeurs ou vos distributeurs, par exemple. Donc, surtout ce qui concerne le matériel de marketing. La question 4.2 concerne la pertinence de la stratégie de distribution européenne et internationale. Là, dans cette dernière partie sur la dissémination, ce qui est attendu, c'est de voir si vous avez déjà commencé à penser vos stratégies de distribution. Donc, vous allez répondre à chacun de ces points, le public cible identifié, les méthodes de distribution prévues, les partenaires de distribution qui sont en place ou envisagés et votre connaissance des marchés, votre vision du marché local, en Europe et à l'international. Et enfin, la pertinence du choix des territoires. Ici, encore une fois, on est dans un stade précoce, le projet est au stade de développement. Donc, il est tout à fait accepté, même encouragé, de présenter des plans A, plan B. Vous partez du principe que les évaluateurs ne connaissent pas vos partenaires. Présentez systématiquement les structures que vous pensez associer, que ce soit les distributeurs et les vendeurs. Enfin, vous ne pouvez pas présenter une stratégie qui est pensée qu'au niveau France. Là, on est sur un appel en co-développement. Donc, il faut déjà avoir au niveau des minima, au niveau des partenaires de distribution envisagés sur au moins les deux territoires qui sont en coproduction si vous êtes sur une copro à deux. Et ensuite, un peu plus large, quels peuvent être les territoires pertinents pour cet appel. Un point d'attention sur la cohérence globale du projet. Dans la section 3.4 concernant la stratégie de production, vous avez peut-être annoncé des vendeurs ou des distributeurs. Donc ici, n'oubliez pas de les représenter. On doit les retrouver dans la partie 3.4 et dans la partie 4.2. Donc voilà, soyez bien cohérents avec le plan de financement que vous avez présenté juste au-dessus et faites attention aux stratégies annoncées dans différentes parties du dossier. Et par ailleurs, ici, comme pour les autres parties, n'hésitez pas à vous appuyer sur les annexes que vous allez présenter. Donc par exemple, les éléments artistiques que vous allez fournir sur le cast ou sur l'équipe artistique. Peut-être que vous avez pu déjà développer cela dans la partie 2 sur la qualité du projet. Ici, appuyez-vous sur ces éléments afin de développer vos stratégies et vos arguments de marketing. Les projets médias sont organisés à travers ce qui s'appelle un work plan. Donc la gestion du projet par rapport à des financements européens. Là, on est sur des objectifs qui vont se matérialiser dans ce qui s'appelle des work packages. Donc vous devez structurer le projet à présenter à Média à travers des actions éligibles, donc des coûts éligibles et des résultats concrets. On va vous demander de séquencer l'action que vous menez à travers ce qui s'appelle des work packages qui sont divisés de manière obligatoire. Donc pour l'appel en co-développement, vous avez au minimum trois work packages obligatoires. Le premier concerne la gestion du projet et des activités communes. Le deuxième concerne les activités de la société qui coordonne le projet. Donc si c'est vous, vous présenterez les activités que vous menez dans le développement. Et le troisième work package concerne les activités de développement de votre partenaire. Si vous déposez à deux, il y aura trois work packages. Si vous déposez à trois, il y aura un quatrième work package sur les activités de développement du partenaire deux, etc. Mais au minima, nous avons trois work packages. Ensuite, dans chacun de ces work packages, il y aura des délivrables à identifier. Ces délivrables, ce sont les résultats des work packages et doivent être produits pendant la durée du soutien média et livrés dans le cadre du monitoring de l'action. Donc, on peut voir ici les délivrables obligatoires qu'on devra nécessairement retrouver sous cette appellation et dans l'ensemble des work packages. Vous vous organisez comme vous le souhaitez, mais tous ces délivrables doivent apparaître dans l'un des trois work packages. Il s'agit de la mise à jour du développement créatif, la mise à jour du travail de recherche et de matériel visuel, la mise à jour de l'équipe artistique, la mise à jour des budgets et des calendriers de financement et de production, la mise à jour des stratégies de distribution et de marketing, le numéro ISAN et, si produit, le lien vers l'œuvre finale. Mais au minima, dans ce dernier délivrable, vous devriez être en mesure de fournir le numéro ISAN. Maintenant, voyons la démarche et des points d'attention pour déposer ce dossier média. Le dépôt s'effectue en ligne sur le portail de la Commission européenne appelé Fending Entenders, que vous pouvez voir top, et ce portail, il est commun à tous les financements de la Commission européenne. Donc, si vous n'avez jamais encore déposé un dossier média, je vous indiquerai par la suite comment procéder, mais tout aura lieu ici en ligne sur ce portail. dans la partie A, vous allez devoir fournir les informations administratives, par exemple, le contact de votre société, le montant que vous allez demander à Média, une série d'infos à remplir en ligne. La partie B, qui est le cœur de la candidature, c'est là où vous allez trouver tous les documents annexes à télécharger pour la candidature. Donc, à chaque fois, bien sûr, spécifique pour chacun des appels médias. Ici, quand vous vous connecterez via l'appel co-développement, vous aurez automatiquement toutes les annexes propres à cet appel. Ensuite, vous trouverez en ligne une page qui s'appelle la Media Database. Donc là, c'est une fiche d'informations à la fois sur l'œuvre antérieure, ce qu'on a vu tout à l'heure, où la société coordinatrice qui dépose doit pouvoir prouver qu'elle a eu une œuvre récente qui a eu un succès commercial. Donc, il y aura les informations sur cette œuvre à saisir en ligne, ainsi que les informations sur l'œuvre représentée pour le financement aux médias. Une fois que vous aurez rempli cette Media Database, ce sera une annexe à télécharger en PDF. Enfin, pour la dernière partie en ligne à remplir, la partie C, on vous demandera un certain nombre d'informations techniques comme, par exemple, la langue dans laquelle vous allez remplir la candidature. Donc, pour revenir vraiment spécifiquement aux annexes demandées dans l'appel co-développement. Ce qu'on vient de voir, tous les critères d'attribution, c'est ce qu'on appelle l'application form ou la partie B, qui est donc le cœur de la candidature notée sur 100 points avec l'ensemble des questions pour évaluer votre projet à travers les critères d'attribution de l'appel. Et ce qu'on vient de voir sur les work packages, il y a également toute la partie sur la gestion du projet à travers les work packages, à travers ce work plan. Dans les annexes à fournir, il y a un budget média spécifique. qui concerne les coûts éligibles à l'action. Ce ne sont pas les modèles de budget de production que vous avez l'habitude de voir en tant que société de production. Il y a un autre document qui s'appelle également le budget l'homme-somme-calculateur. Là, c'est la somme que vous allez demander à Média. Celle-ci, elle sera calculée à partir du budget média en fonction des coûts éligibles de l'action que vous aurez saisie. Il y a un dossier artistique. On y revient tout de suite. Un document sous format libre qui est la preuve de la propriété des droits. Droits d'adaptation, le cas échéant. Là, vous allez devoir mettre tous les contrats, les contrats d'option et les contrats d'adaptation en PDF également. Ensuite, il y a un accord de co-développement. On y vient tout de suite également. qui sera aussi à présenter en format PDF et une annexe qui concerne les documents financiers. Tout ce qui va être justificatif de la distribution du financement. Si, par exemple, vous avez présenté un projet qui est entre deux sociétés européennes mais également avec une société hors Europe, ici, vous devrez présenter de l'autre contrat de coproduction. S'il y a des deal-mémo, s'il y a des lettres d'intérêt, des lettres d'engagement, tout ce que vous avez qui viendra étayer vos dossiers, vous le mettez ici. Format libre en PDF. Le PDF que vous avez généré via la Media Database pour présenter les informations sur l'œuvre antérieure et le projet présenté ici en co-développement. Une déclaration, donc ça, c'est un document Excel, une déclaration sur la propriété de la société candidate. En fait, c'est pour démontrer que vous remplissez les critères d'éligibilité, que vous êtes bien une société de production européenne et indépendante. Et enfin, un document qui s'appelle Language of Submission Document pour enseigner les informations sur la langue de dépôt. Donc, vous pouvez tout à fait déposer en français. Les questions sont en anglais, elles ne sont plus traduites, mais rien ne vous empêche de déposer en français, ce qui est souvent le cas dans les dépôts médias des sociétés françaises. Dans l'appel média, vous allez devoir présenter une preuve de co-développement. Donc, ça, c'est en format libre. Dans le call document, on le retrouve page 7. C'est dit que le projet doit être co-développé par au moins deux sociétés de production indépendantes, européennes, ayant signé un accord de co-développement, spécifiant la répartition des tâches et la collaboration sur les aspects créatifs. Donc, cette convention de co-développement, elle doit entre autres détailler la façon dont les partenaires vont collaborer au développement conjoint des aspects créatifs et de la narration, la répartition des rôles et des responsabilités au sein du projet, y compris la répartition des tâches, la répartition du budget, la coopération administrative et la gestion des risques. Donc, là, je vous rappelle que dans le call document, on vous demande spécifiquement de répondre à cette question dans la question 3.1 qui concerne le partnership et les activités de co-développement. Donc, veillez à ce que vous aurez saisi ici dans l'accord de co-développement, à ce qu'on le retrouve bien dans la question 3.1, à savoir la répartition des rôles et des responsabilités entre les partenaires du projet. Le dossier artistique, lui aussi, se présente sous format libre, que ce soit en portrait, en paysage. Donc, la page doit être en format A4 et minimum une police de 9 points. Donc, que ce soit pas trop petit, mais autrement, vous organisez comme vous le souhaitez. Ici, ce sont les éléments que vous pouvez fournir. Donc, vous n'êtes pas obligé de fournir tous ces éléments. Si vous les avez, il faut veiller à respecter le maximum de pages énoncées ici. Pour tous les projets, donc, sur la gauche, vous avez que ce soit de la fiction, de l'animation ou du documentaire, le maximum de pages. Par exemple, une page maximum pour le synopsis, 10 pages de traitement pour la fiction et l'animation, 6 pages maximum pour le documentaire. Vous pouvez présenter une note d'intention du réalisateur ou de la réalisatrice de maximum 3 pages et du producteur ou de la productrice de maximum 3 pages. Et après, sur la droite, vous retrouvez spécifiquement pour la fiction, le documentaire ou l'animation, un maximum de pages selon les éléments que vous allez présenter. Ainsi, pour la fiction, vous pouvez présenter maximum 20 pages de scénario. Donc, si vous voulez mettre plusieurs extraits, n'hésitez pas à différents endroits du scénario, mais en aucun cas, vous ne pourrez fournir l'entièreté du scénario parce que ce ne sera pas évalué. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet ou à travers nos newsletters pour avoir plus d'informations sur les sessions d'informations à venir, les webinaires, des ateliers collectifs de préparation au dépôt. Vous trouverez également sur le site une bibliothèque de projets et des témoignages d'acteurs ainsi que dans notre agenda des activités de networking que l'on co-organise avec les autres bureaux Europe créative européens. Également, les projets qu'on a en synergie avec la Commission européenne, le ministère de la Culture, le CNC et d'autres points de contact nationaux comme l'agence Erasmus+, ou le PCN Horizon Europe. Nous sommes également là pour vous accompagner individuellement, soit pour vous positionner sur votre candidature, pour échanger sur des points techniques ou sur le contenu et relire vos projets. Merci pour votre attention. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada